Bonjour, je m'appelle Guillaume, je suis ingénieur patrimonial chez Bonjour Patrimoine et éditeur de contenu chez gestiondepatrimoine.com. Dans cette vidéo, nous allons nous demander si l'immobilier reste une valeur sûre en 2023. Sur les deux premiers mois de l'année 2023, certaines villes ont connu une chute des prix de l'immobilier, pouvant aller jusqu'à 2%. De manière générale, l'heure est à la baisse des prix, et ce, dans l'ensemble de l'hexagone, grandes villes et zones rurales comprises. Cette tendance, déjà initiée en fin d'année 2022, ne fait que se confirmer. La hausse des taux d'intérêt tire le pouvoir d'achat immobilier vers le bas. Pour acheter la même surface, il faut s'endetter plus lourdement. De 1% en janvier 2022, le taux moyen sur la durée de remboursement de 20 ans se situe désormais à 3%. Prenons le problème sous un angle différent pour bien comprendre. Avec une mensualité de 1000€ sur 25 ans, en considérant un taux à 3% et une assurance emprunteur à 0,34%, vous pouvez emprunter 198 987€ en mars 2023. Avec un taux à 1%, le montant que vous pouviez emprunter s'élever à 246 788€. Votre capacité d'emprunt s'est réduite de 19%. Pour compenser mathématiquement la hausse des taux, il faudrait que les prix de l'immobilier se contractent fortement en 2023. Or, cette baisse de prix peut prendre du temps, mais la pente est néanmoins bien présente. On peut se poser une autre question, pourquoi de plus en plus de particuliers restent exclus du marché du crédit ? Une raison à cela, le taux d'usure. Le taux d'usure est fixé par la Banque de France tous les trimestres. Maintenant tous les mois, depuis février 2023. Ce taux qui correspond à un plafond au-delà duquel les banques ne peuvent pas prêter, est déterminé en fonction du coût de l'argent à 10 ans. Jusqu'à récemment, ce coût était proche de zéro, ce qui a encouragé les banques à prêter davantage. Mais depuis janvier 2022, le coût de l'argent a fortement augmenté. Les banques ont dû relever leurs taux de crédit immobilier pour éviter de réduire leurs marges. Aujourd'hui, les taux ont plus que doublé en moins d'un an, ce qui rend l'accès aux crédits difficile pour certains particuliers, car le taux d'usure ne suivait pas. Ce devrait être plus facile en 2023. Néanmoins, malgré les incertitudes économiques actuelles, l'immobilier reste encore et toujours une valeur sûre pour les investisseurs. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'immobilier est un actif tangible et durable qui résiste aux fluctuations du marché. Les biens immobiliers ont une valeur intrinsèque qui ne disparaît pas et qui a tendance à se valoriser avec le temps. De plus, l'immobilier peut offrir des revenus stables à long terme grâce au loyer et à l'appréciation des prix. En somme, l'immobilier est une excellente option pour ceux qui cherchent à investir de manière prudente et à long terme. Cette vidéo vous a plu ? N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Merci.